Donc moi je m'appelle Rodolphe, je suis technicien patrimoine au Parc national des Écrins et aujourd'hui on est en train de compter notre colonie de bouquetins de Chamsor-Val-Gonemar. Les bouquetins des Alpes ont failli disparaître et grâce au roi Victor Emmanuel II qui a fait une réserve de chasse en fait c'était ça un peu son objectif dans les années 1880 en Italie c'est lui qui a sauvé l'espèce et depuis ce petit noyau protégé les bouquetins ont recolonisé le parc national du grand paradis un peu la Vanoise et ensuite il y a eu un programme de réintroduction à l'échelle des Alpes. Là en gros il doit y avoir à peu près une trentaine de populations de bouquetins des Alpes réintroduites à l'heure actuelle sur tout l'arc alpin français. Ils ont été réintroduits par le parc en 1994 et 1995 donc une trentaine d'animaux et depuis on les suit chaque année. Le protocole de suivi on compte les mêmes zones sur Champolléon donc c'est la zone de réintroduction des bouquetins et c'est la zone où ils passent l'hiver où ils se rassemblent donc combien la densité est importante sur on va dire une petite zone par rapport à l'ensemble du parc ça nous permet de pouvoir les compter assez facilement. Eux ils se rassemblent là parce que c'est les zones d'hivernage et puis en même temps c'est la période de reproduction donc ils sont 80% de cette population se situe ici. Vous voyez sur tous les versants qu'on a en face de nous il y a sept secteurs de comptage donc il y a sept équipes de gardes on est 14, deux par secteur et on fait ça trois fois trois fois dans l'hiver donc entre fin janvier et mi février toujours à peu près dans les mêmes dans les mêmes dates avec le même nombre de personnes et les mêmes secteurs donc en fait là les 344 c'est le résultat de la du premier comptage d'une série de trois comptages qu'on fait chaque hiver et donc c'est plutôt là c'est plutôt encourageant parce que l'année dernière on en avait trouvé 351 maximum donc on se rapproche à peu près des mêmes valeurs et pourquoi on fait trois trois opérations mais c'est pour se donner une chance d'avoir des bonnes conditions climatiques et d'avoir un maximum de bouquetins et puis ça permet aussi de faire d'optimiser un peu les traitements statistiques c'est à dire qu'on peut faire les indices de reproduction sur 400 ou 500 animaux c'est plus intéressant et maintenant c'est très important pour les deux points qui sont en train de faire des considérons assez important pour les élèves de людей qui ont Léves qui ont la actioné de personnes et les deux décis des points de vue de l'étude et qui sont les deux points de vue de l'étude qui ont la place et celle qui ont les deux points de vue de tuemps qui ont la place et les deux points de vue de l'étude qui ont la place. J'ai été la réellissée sur l'Face de l'état, en question et il n'est pas c'est plus un peu plus de temps d'autre point de vue de ne l'autre côté. Sous-titrage FR ?